C'est seulement 9 victoires, il fallait faire quelque chose, gérer l'après Rigaudot. Alors on a décidé de rebâtir un effectif très compétitif et le début de saison a été sérieux. 3 victoires de défaite, de défaite à Montpellier et contre Limoges, ce qui n'a rien d'infamant. Donc ce soir il y a l'occasion de s'étalonner encore un peu plus en recevant le leader du championnat. Il y a une grosse ambiance là ce soir, donc j'ai pratiquement rien entendu ce que vous avez dit Patrick, peu importe. On va voir les matchs de cette 6ème journée du championnat avec un match qui a déjà été joué, c'était cet après-midi en direct sur Canal+. On verra d'ailleurs le résumé de cette rencontre à la pause et la victoire du PSG de 3 petits points, 84 à 81 face à Levallois. A noter également ce soir le déplacement de Portez Périlleux à Nancy et le déplacement de Limoges à Évreux ont un coup d'œil sur le classement de ce championnat de France. Avec Villeurbanne et Limoges, les deux seules équipes invaincues qui ont été rejointes par le PSG Racing, mais le PSG Racing compte un match en plus bien entendu. On passe à la composition des équipes et on va commencer par celle de Cholet. Cholet qui joue à domicile ce soir. Cholet donc qui alignera comme d'habitude dans son 5 majeur sans doute son meneur Valéry Demory, l'arrière américain Gerald Madkins, son italien bossman Giancarlo Marcaccini et à l'intérieur dans la raquette depuis la blessure de Bruno Cochran. On retrouvera donc ultra complet Paul Fortier et puis Stéphane Ostrovski inamovible avec bien sûr comme entraîneur Éric Gérard, un homme du cru puisqu'il a joué à Cholet vers la fin des années 80 jusqu'à la montée nationale 1. Et Cholet accueille ce soir l'équipe de Villeurbanne. Je vous laisse commenter la formation Villeurbanne, Patrick. Villeurbanne, les téléspectateurs vont peut-être être un petit peu désarçonnés parce qu'il y a beaucoup d'espoir d'Amico, Tressière, Dudouet, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Alors on va quand même essayer de gérer au mieux le match avec le meneur de la Nérod, avec Laurent Puvi éventuellement deuxième arrière ou le shooter Georgie Adams. Les liés Alain Digbeux et à l'intérieur ce sera Jim Bilbar et Jimmy Nebo qui explosent dans ce début de championnat qui assureront normalement le contrôle du trafic intérieur. Avec bien sûr comme entraîneur Grégoire Bognot, un des meilleurs entraîneurs français si ce n'est le meilleur actuellement. Voilà donc on a fait le tour de formation, Cholet et Villeurbanne. On va jeter un coup d'œil sur les deux arbitres de la rencontre. M. Castano et M. Muller. Hannibal Castano et Francis Muller seront les deux arbitres de cette rencontre. On a choisi comme duel pour ce match, on a choisi d'opposer Paul Fortier à Cholet à Jim Bilbar à Villeurbanne. C'est vrai que ça peut être la clé du match. Paul Fortier il a des stats absolument incroyables. 23,2 c'est trop bon. Bon c'est pas exceptionnel par contre 75,4% d'adresse c'est énorme et ça a fait de lui le joueur le plus complet l'an dernier et il est actuellement en position de rééditer l'exploit. Le match va débuter dans quelques instants de donner les dernières consignes à leurs joueurs. et surtout de découvrir Jim Bilbar à l'antenne. Les stats ne sont pas celles de Paul Fortier. 9,3 par match et 16,6 rebonds. C'est une petite moyenne mais il faut savoir que Villeurbanne fait beaucoup tourner son effectif et qu'il y a pratiquement 7 joueurs entre 5 et 15 points. Mais ça n'empêche que Jim Bilbar est une des clés de voûte de l'effectif de Grégoire Beugnot. Il aura un rôle vraiment énorme à jouer ce soir. Du côté de Cholet, l'entraîneur semble avoir écouté Rospor. Alors que du côté de Villeurbanne, je pense que Greg Beugnot va nous proposer des 5 assez spéciaux. Parce qu'avec René Smith blessé à l'intérieur, Thomas Andrieux aussi blessé et surtout le grand absent Brian Ower de double entorse, il va falloir faire preuve de beaucoup de ruse pour venir à bout de cette solide équipe de Cholet. C'est parti pour cette rencontre avec un premier ballon pour Valéry Domori qui perd cette balle dans la raquette récupération de Dylan Erode. En contre-attaque mais bon repli défensif, Erode face à Fortier, il réussit à trouver Georgie Adams. Le premier shoot, il est important pour Georgie Adams, il est loupé ce premier shoot. Valéry Domori tout seul en pénétration, ça ne rend toujours pas, pas de réussite en ce début de rencontre. Et ballon à nouveau pour Lazuel. Il y a beaucoup de tension parce qu'une balle perdue et un Léop relativement facile de loupé pour Valéry Domori, ce n'est pas vraiment coutumier et surtout pas depuis le début de saison. Georgie Adams face à Valéry Domori, Alain Dicbeu, Dylan Erode, Jim Bilba. Bonne passe à l'intérieur pour Dicbeu et le premier panier de cette rencontre marqué après 58 secondes. Les deux premiers points pour Villers-Ban. Alors qu'on voit que Cholet a opté pour une zone en défense, alors que Villers-Ban, malgré un effectif réduit, fait confiance à son individuel. A trois points, ça ne rentre toujours pas, c'était Giancarlo Marchaccini. Et le ballon pour Villers-Ban avec Dicbeu pour Georgie Adams. Dicbeu à nouveau, Bilba, Rudd, Georgie Adams dans sa position là-bas dans l'aile. Il ressort pour Dicbeu, mais ça ne rentre pas. Valéry Domori, toujours deux petits points alors que l'on joue de filles presque deux minutes. Début de match très tendu, peu d'adresse, peu de réussite. Les deux premiers points pour Cholet. Et ça sera même un trois points. Il est l'oeuvre de Gérald Matkins. Villers-Ban qui joue tranquillement. À trois points à nouveau. C'était Ligue 2 et toujours pas de réussite. La contre-attaque est Choletée. Le ballon n'est pas perdu. Et c'est dedans. Giancarlo Marchaccini, l'italo-américain. On va avoir, je pense, l'occasion de découvrir pendant la soirée parce que c'est vrai que c'est un des joueurs, Bussmann, les plus satisfaisants de la saison. Il va pour Rudd. À l'intérieur, bonne passe, mais Jimmy Lebo n'a pas réussi à la capter. La contre-attaque avec Matkins de Maury. Il peut prendre le shoot. Et c'est deux points de plus pour Cholet. Il a eu de la chance, Valéry, parce qu'il n'était pas dans le timing. Il était à la limite du marché sur ce tir. On voit que Villers-Ban a tendance un petit peu à abuser du trois points. Mais en fait, c'est pour faire éclater la zone défensive qu'a mis en place Cholet. Zone défensive avec quand même une boîte de Marcaccini sur Delanerod. parce qu'évidemment, c'est le problème numéro un des défenses de Delanerod. Et cinq points d'avance déjà pour Cholet. Toujours pas de réussite du côté de Villers-Ban avec ce shoot de Jimmy Lebo. Marcaccini à trois points. Et le rebond pour Alain Dijkboeuf. Ah, Giancarlo Marcaccini, il a tous les tickets shoot. Dylan Ehrad. On ne joue pas 200 à l'heure du côté de Villers-Ban. On prend son temps. Du peu. Georgie Adams, du peu à nouveau. Georgie Adams de l'autre côté. Il prend le shoot à trois points. Et le rebond pour Stéphane Ostrovski. Ah, il faut faire éclater la zone pour avoir un petit peu plus d'air. Mais il va falloir en mettre dedans parce que sinon, ça va être un problème insoluble pour l'offensive de l'Urbanaise. Ostrovski avec la balle. On plante la pénétration, bien joué. Et deux points de puce pour l'échaleter. Et immédiatement, on pouvait s'en douter, temps mort demandé par Grégoire Beugnaud. 9-2. Après un petit peu plus de quatre minutes dans cette rencontre. Ah oui, il y a un petit peu le feu dans la baraque de Lasvel parce qu'on a du mal à trouver des solutions. D'ailleurs, on écoute Grégoire. C'est rien par rapport à l'attaque sur les shoots coupés. Par contre, c'est pas bien. Sur le repli défensif, on n'y est pas. D'accord ? Il y a un repli défensif à assurer. D'accord ? En attaque, c'est une zone à 2-2. Les positions de shoot sont dans les angles. D'accord ? C'est bien, c'est des bons tirs. Il faut avoir la volonté de les mettre, les gars. Travaillez bien. Les intérieurs, des gros mouvements à l'intérieur. Juby, ils sont une passe comme ça. Attaque le cercle. Allez marquer les paliers dans l'intérieur. Ok ? Après, quand il y a une balle et une pénétration, venez fermer. D'accord ? Exemple sur Jim, là. D'accord ? Allez, sérieux, les gars. Allez. Poussez le ballon. On tient de la face, ouais, guys. Let's go. Je crois que ce sont des chiffres qui se passent de commentaires. Avec 16% de réussite, c'est pas l'idéal pour attaquer une zone. Dont un 0 sur 4 à 3 points qui est à l'origine du problème. Et du côté de Grégoire, on a essayé de rassurer un petit peu ces gars. On s'affole pas. Ça va bien finir par venir cette réussite. Dylan Herod. Cherche une solution. Bonne défense des Choletés. Et Dick Bœuf. Georgie Adams. Et Dick Bœuf à nouveau. Dylan Herod. A l'intérieur pour Dick Bœuf qui ressort pour Georgie Adams. Ça sera 2 points. C'est court. Et le rebond pour Matkins. Demory. Demory face à Georgie Adams. Marquard Chili. Et il prend le shoot. Et le rebond, ils sont 2, même 3. C'est Bilba qui est allé prendre ce rebond. Et Dylan Herod qui remonte sur le plage. Et Dick Bœuf à 3 points. Et voilà. Le premier panier à 3 points pour Villers-Bannes. Il est l'offre d'Alain Dick Bœuf. Et Villers-Bannes revient à 4 points. Il en faut du Capital Confiance pour faire feuille blanche. Et puis continuer, continuer à 3 points. Portier. Toussaint dans la raquette. Le panier est accordé. Et la faute en plus à Jimmy Nevo. Paul Fortier, on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la rencontre. Bien pris en défense. Et une action. Il a marqué les 2 points. Plus la faute. 11,5. Plus un lancé franc derrière. On joue depuis 5 minutes et presque 30 secondes. Un lancé franc pour le Fortier. Le fidèle Paul Fortier qui en est à sa 10ème saison de National 1 française. Et 12,5. A nouveau 7 points d'avance. 10ème saison mais en 5 clubs. Et en ayant connu seulement 3 coachs. Chris Singleton, Arnie Signars et Eric Girard. Cholet étant évidemment le 6ème club qu'il connaîtra. Il en erreur. Superbe. A 3 points. Il était loin. Villers-Bannes qui ne se laisse pas décrocher. Laurent Pluville est entré sur le terrain. Portier pour Matkins. Et le rebond encore pour Paul Portier. Qui ressort pour De Maury. Alors ce début de match, Philippe, c'est baltrap à 3 points. De Maury, même position tout à l'heure. Même résultat. Laurent Pluville à la mène. Du côté de Villers-Bannes. Tic peu. Et Villers-Bannes. Face à Stéphane Ostropski. Et marché. Signalé par les arbitres. Ballon perdu. Rendu. Au Cholet. C'est vrai qu'il a un petit peu bougé son pied de pivot sur le reverse. C'est toujours difficile à voir ces choses-là. Surtout que Villers-Bannes a dû en faire 10 000 comme ça avant. Valérie de Maury pour Stéphane Ostropski à l'intérieur pour le portier. C'est bien joué. Et le ballon est sorti au dernier moment. Mais Jimmy Nebo n'a pas réussi à la capter. Eric Girard, le coach Cholet, réclame les deux points. Estimant qu'un joueur Villers-Bannes avait touché le filet ou l'arceau. Que Nenni. Oui mais ils ont le droit de toucher l'arceau pour le ressortir. Par contre, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de toucher le filet. Marc Hatchini pour Ostropski. Le Maury à l'intérieur pour Fortier qu'on cherche beaucoup plus. Il ressort pour Marc Hatchini à 3 points. Et le rebond pour Fortier. Un ou deux fois. Superbe. Fortier ! Il y a un problème pour tenir ce diable de Paul Fortier à l'intérieur. Les extérieurs Cholet ont desserré la défense. Et maintenant on sert Paul Fortier pour enfoncer véritablement Villers-Bannes au centre. C'est un gros problème pour la défense Villers-Bannes. Villers-Bannes qui est en train de prendre de plus en plus de responsabilités. Et la faute sifflait à Gerald Madkins. Sylvain Delorme qui écoute les conseils d'Eric Girard qui va faire son entrée sur le parquet. Sylvain Delorme. Jim Bilba en tête de raquette. Toujours pas de réussite. Il est allé au digueux encore. Là il a failli faire une claquette dunk. Attention à Delorme. Pour Ostrovski il est tout seul. Et le rebond pour le petit Rod. C'est le monde à l'envers. C'est les extérieurs, les intérieurs qui shootent à 3 points. Et le meneur qui prend le rebond. Et derrière la faute d'Ostrovski sur Jimmy Lebo. Et 8 points d'avance tout de même pour Cholet face à Villers-Bannes. 16-8 alors que l'on joue depuis presque 8 minutes. Valérie Delorme. Valérie Delorme qui sort, remplacé par Sylvain Delorme. Comme les équipes prennent beaucoup d'options extérieures, c'est vrai que les défenses ont moins de travail, moins de pression à mettre. Et c'est pour ça qu'après 8 minutes, jusqu'à cette faute, il n'y avait qu'une faute dans chaque équipe. C'est quand même extrêmement peu. Jimmy Lebo a lancé front. Le premier est loupé. Le deuxième est réussi. Villers-Bannes revient à 7 points. Maintenant, c'est Gérald Madkins qui peut jouer aussi bien meneur qu'arrière, qui est en train de monter la balle. C'est une option supplémentaire pour Eric Gérard cette année pour faire souffler Valérie Delorme qui joue quand même sa 15e saison de national. Adkins, il va pénétrer, il ressort, c'est un petit peu bouché, Marcaccini, Ostrovski. Et faute offensive contre Giancarlo Marcaccini. Faute offensive Giancarlo Marcaccini. Ballon rendu, Villers-Bannes. Il rend plus vite qu'il remonte la balle. Le suivi à nouveau. Il bas, Dylan Herod. Suivit comme son nombre par Sylvain Delorme. Alors, la faute est pour qui ? Pour Gérald Madkins, comme semble-t-il. Et c'est sa deuxième en quelques secondes. Faute, Jordan Madkins. Il va vraiment falloir que Laswell fasse mieux que 3 sur 10 son shoot pour faire exploser cette défense Choltaise. Sinon, ils vont se casser les dents un bout de camp. Alain Ziegbe pour Laurent Pauvy. Jim Bilba. Alain Ziegbe, il prend le shoot à 3 points. Et le rebond pour Madkins, la contre-attaque avec Paul Fortier. Ça va aller au bout. On ressort pour Madkins. Ostrovski à l'intérieur. Face à Jim Bilba. Et le deuxième rideau d'Alain Ziegbe au contre. Impressionnant. En fait, Stéphane avait joué un petit peu la faute. Donc, il nous a lâché un skype hook. Herod. Deux points. Et qui ramène Villers-Bannes à 5 points échelotés. Rémi Ripper va faire son entrée sur le parquet des côtés de Villers-Bannes. Marc Hatchini pour Madkins. De l'orbe. Marc Hatchini. On cherche à l'intérieur. Ostrovski, voilà qui est fait. Et la faute pour Jimmy Nebo. C'est sa deuxième. C'est un petit peu son péché mignon, la Jimmy. Il sort l'heure remplacée par Rémi Ripper. C'est souvent ça le problème. Quand on n'est pas en rythme, en plus, il a affaire à de sérieux clients. Donc là, on voit bien que... On voit bien que Jimmy, il a tendance à arracher le bras de Stéphane Ostrowski. À 3 points, Marc Hatchini. Et le rebond pour Ostrovski. Mais la faute est ciflée contre Stéphane. Jimmy Nebo en gros plan, on l'a aperçu. Toujours ces 5 points d'avance en faveur de Chollet. Alors qu'on a atteint pratiquement la moitié de cette première période. Pluvi. Ragnier Ripper. Laurent Pluvi. Il est bas pour Pluvi. Il était loin. Elle ne serait pas y rentré en résonant. Ils ont vraiment une confiance incroyable dans leur capacité à faire exposer la zone. Pour tir à l'intérieur pour Ostrovski. Et 2 points. Et Ostrovski ! 7 points d'écart. Une équipe de Villeurbanne qui, bien qu'ayant peu de réussite, ne se laisse pas décrocher au table d'affichage. 8 points d'écart, ça a été le maximum. Bonne balle là pour Jim Bilba face à Paul Fortier. Il n'est pas passé. Et Dick Böe ! Ballon perdu. Interception de Gérald Malkins. La contre-attaque avec Marc Hatchini. Qu'est-ce qu'il nous a fait face à Ripper ? Il nous a fait un 360 qui n'a pas marché. Ostrovski non plus. Et Fortier qui va voler cette balle dans les bras de Jim Bilba. Le ballon toujours pour Chollet. Avec Delorme pour Malkins. Marc Hatchini. Malkins. Et voilà une action qui a eu le temps de réveiller le public Chollet et le public de la Meiré. Une Meiré qui est pas loin d'être pleine. Voir archi-comble. A trois points. Delorme. Et le rebond pour Tlianerud. Attention en contre-attaque. Ça va être dur de l'arrêter. Il s'arrête à trois points. Et pas de réussite. Ah c'est plus un match. C'est un concours de trois points là. Ostrovski. Deux points. Et Chollet qui prend neuf points d'avance. Retour de Georgie Adams. Du côté de Villers-Bannes. Et on est revu. Ce double pas de Stéphane Ostrovski. Stéphane qui sort lui aussi. Avec le retour de Valéry Demory. Marc Caccini sort également. C'est Jean-Philippe Mettelli qui est rentré également du côté de Chollet. Et attention. Neuf points d'écart. En faveur des Chollet. Alors que Chollet est à un sur six à trois points. Et Villers-Bannes à deux sur neuf. On voit tout de suite les secteurs qu'il va falloir améliorer. Surtout pour les Villers-Bannes s'ils veulent revenir dans le match. Rémi Ripper sa position préférée. Toujours pas de réussite décidément. Matkins. Delorme. Non c'était pour Delorme. Mais interception de Laurent Pluvi à la faute de Valéry Demory. Faut Valéry Demory. C'est à vieux runner Valéry. Il faut qu'il fasse la faute tout de suite. Parce que sinon ça risque d'être panier plus dans ses francs. Alors que là il y a juste trois mises en touche. Remise en jeu pour Villers-Bannes effectuée par Georgie Adams. Dylan Herod. Rémi Ripper avec Georgie Adams. Rémi Ripper qui n'a pas de solution. Il le retrouve. Laurent Pluvi passe volayé pratiquement pour Jim Bilba. Alors bien pris à deux. Dylan Herod pour Georgie Adams. Ça tourne bien. Et le rebond c'est pour Paul Portier. Matkins. A trois points. Oula c'était... Pas très bien tiré là de la part de Gérald Matkins. Là Philippe selon la belle expression de mon confrère Jean-Luc Thomas. Ce soir je crois qu'il ne mettrai pas un ballon dans une néciveuse. Et Colin Irish du côté de Choulet. Il va faire son entrée sur le parc qui a son cul. Rémi Ripper. Laurent Pluvi. Georgie Adams. Il ressort pour Laurent Pluvi. Parce qu'il subit bien de l'or. Mais il va pénétrer. Superbe. Valérie Demoury qui remonte la balle du côté de Choulet qui a toujours ses 7 points d'avance. 20 à 13 alors qu'il reste 6 minutes et 40 secondes à jouer dans cette première période. La faute est pour qui ? La faute est pour... On va le voir. C'est pour Jim Bilba et sur Paul Fortier. Et Matkins après ce superbe shoot qu'on a vu tout à l'heure. Sanction immédiate. Eric Girard. C'est sorti remplacé par Colin Irish. Ah il est bien. Et Jim Bilba. C'est vraiment difficile à défendre Paul Fortier parce qu'il fait commettre 6 fautes. 6 fautes en moyenne par match. Ce qui est énorme. Valérie Demoury qui voulait citer cette remise en jeu. Alors discussion. Quel est le souci ? Eric Girard n'a pas l'air satisfait. C'est finalement Sylvain Delorme qui va effectuer cette remise en jeu. Irish. Valérie Demoury. Sylvain Delorme à l'intérieur pour Paul Fortier. Demoury. Delorme à 3 points. 3 points. Sylvain Delorme. Et Cholet qui prend 10 points à l'avance. 23 à 13. Sylvain Delorme qui est un espoir très prometteur du CB. Il s'est passé sa deuxième année en Nationale 1. Adams avec un petit peu de réussite. Il en fallait du côté de Villers-Bannes et qui répond à Delorme à 3 points. Statistiquement de toute façon à un moment ou à un autre ça va rentrer dedans parce que c'est vrai qu'ils sont à des pourcentages tellement kérébitaux. Et nouvelle faute pour Jimmy Nebo. C'est la troisième. Et là ça devient très problématique parce qu'il n'y a pas que les torts au niveau du jeu intérieur côté Villers-Bannes. Changement plan, Paul Portier. On revoit cette faute. Jimmy Nebo qui utilise un petit peu trop les mains derrière Jean-Philippe Metteli. C'est vrai, elle est un petit peu sévère quand même cette faute parce qu'à l'intérieur on tolère beaucoup plus d'antennes qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'il est en retard sur la défense. On tombe des fautes un peu plus. A l'intérieur Stéphane Ostrovski, Sylvain Delorme à 3 points, non. Ah, il cherchait Jean-Philippe Metteli. Il aurait peut-être pu prendre sa chance là, Sylvain Delorme. Jimmy Nebo et ses trois fautes sur le banc. Et le rentre plus vite. Rémi Riper. Jimmy à nouveau. Jorgi Adams. Yann Ulrichère qui prend le shoot. Il a bien fait. Evil Orban qui mine de rien. On recole à 5 points. Il vient d'infliger un 5-0 à Cholet. Il oblige Eric Gérard à prendre un temps mort à la prochaine interruption de jeu. Pour recadrer un petit peu sa défense sur les extérieurs. Metteli. Delorme à 3 points. Superbe. Ça fait de l'affilée pour Sylvain Delorme. Sylvain Delorme qui n'a que 21 ans. C'est vrai qu'il paraît un petit peu plus. Mais son jeu a beaucoup de maturité. Et il peut défendre, shooter à l'extérieur. C'est vraiment un jeune à suivre dans le club de Cholet. Jorgi Adams. Ligne de fond. Et la petite touche derrière peut-être vient de Jim Milba. Et ils en ont bien besoin parce que c'est vrai que Miller-Bahn est actuellement écrasé au rebond. 19 à 8. Comme en plus le pourcentage d'adresse est catastrophique. En fait c'est complètement étonnant qu'il n'y ait que 26 ans au score. 26-20 effectivement. 6 points d'écart. Et nouvelle faute. A l'intérieur elle est cyclée contre Jim Milba. C'était sur Jean-Philippe Metteli. Jean-Philippe Metteli qui avait réussi à mystifier. Jim Milba tant mort demandé par Eric Girard. 26-20 en faveur de Cholet. Il reste 4 minutes et 28 secondes dans cette première période. Et Grégoire de Gnaud. Qui rouspète auprès des arbitres. Sur la zone à des forces. Yeah. Too much fixation and transfert the ball on zone. On the zone. We don't need to go close in on him. Metteli get the ball at the top. Everybody go like this, leaving the shooters open. No, 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 no. He's to the opposite side. They make the fixation and they transfert the ball. Don't make the fixation ball side. Like that, the passing is like that. And we got time for move the zone. Il ne faut pas de fixation, cut the timing. Elle est grand un peu plus dans les lignes de passe. Et après, if they give it time, you can go. Because the ball never returns. Allez, 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 allez. Viens, on a game. Alors que là on a vu au ralenti deux superbes actions. Une pénétration de Laurent Pluvi qui a vraiment explosé la défense. Et puis une fixation ressortie pour Ripaer qui a shooté. On a bien vu la sérénité du jeu Villeurbanais là-dessus. Sérénité que s'est chargé de leur rappeler Greg Beugnaud en termes évocateurs à défaut d'avoir l'Oscar de l'axe anglais. Relancé francs, on retrouve Jean-Philippe Mettely. Et deux lancers loupés pour Mettely. Et toujours les six points d'écart en faveur de Chollet, Laurent Pluvi. Pour Georgie Adams. Alors que l'alte en mort a servi avec Gérard à faire passer sa défense en individuel. Faute de Valéry Demory. Ah c'est le problème de la défense individuelle, c'est son corollaire. C'est qu'il y a beaucoup plus de risques de faute. Mais il y a de la marge puisque les deux équipes n'en sont qu'à 7 et 5 fautes. Donc du côté de Chollet, la prochaine c'est lancé franc à tous les coups. Mettely qui sort. Et le retour de Gérald Matkins. Willerban avec Rémy Ripper. Georgie Adams à 3 points. Et le rebond une nouvelle fois pour Paul Fortier. Demory, Matkins. Demory. Matkins, il a tout son temps. Et pourtant, ce n'est pas dedans. Ballon récupéré par Dillan et Rott. Bonne passe à l'intérieur pour Georgie Adams. Mais qui n'arrive pas à conclure. La contre-attaque avec Sylvain Delorme. Rémy Ripper qui revient. Et Matkins qui ne peut conclure mais qui obtient tout de même la faute. Matkins qui est arrivé en trailer derrière. Volonté de jouer vite du côté des Cholletés. Et puis surtout, Greg Benio sent en faisant ce changement que Georgie Adams n'est vraiment pour confiance. On l'a vu non seulement dans le concentage de 1 sur 5 à 3 points. Mais surtout sur un panier ligne de fond qui était important. Et Alain Dipeux va se charger de panier cette carence de Georgie ce soir. Voilà un aperçu. Et on le voit encore. Gregor Benio a essayé de redonner cette confiance à Georgie Adams. Ce qui est tellement important pour un joueur. Bon, on s'y prend Gérald Matkins. Les deux sont réussis. 8 points d'avance à nouveau pour Chollet. Laurent Pluvi. Bilba. Rott. Dipeux. Voilà, c'était une passe qui était directement dans les tribunes. La part de Dipeux, heureusement, la faute s'y plaît à Stéphane Ostrovski. Ce qui n'a pas l'air de ravir Eric Girard. Troisième faute pour Stéphane Ostrovski. Et ça aussi, c'est important, alors qu'il reste 3 minutes et 10 secondes dans cette première période. Le changement blanc, Stéphane Ostrovski. Ostrovski qui sort. Remplacé par Metelli. Qui n'aura fait qu'un bref passage sur le banc. Remir Hippert relancé franc. Avec au fond les superbes drapeaux. Et les supporters Chollet. Les deux réussis pour Remir Hippert. Et toujours ces 6 points d'avance en faveur de Chollet. Matkins. Demory. Demory pour Marcaccini. Il a failli shooter. Metelli. Il pénètre et mauvaise balle. Mauvaise passe pour Valéry Demory. Ballon perdu. Rendu à l'esvelle. Ils sont en train de laisser passer une chance très importante de faire le break Chollet. Parce que Willer-Bahn ne va pas être aussi maladroit toute la partie. Et là on a l'impression qu'il y a un petit tournant qui est en train de se jouer avant la mi-temps. Remir Hippert. Il ressort. Bigbe. Bigbe qui va tenter de pénétrer face à Marcaccini. Bonne défense. Mais la faute est tout de même contre l'Italois-Américain. On revoit cette faute. Elle est assez légère quand même. Le vote en mort demandé par Eric Girard. Chollet n'a plus que 4 points d'avance. Sur Willer-Bahn 28-24 il reste 2 minutes et 22 secondes avant la fin de cette première période. Les gars, sur la zone, sur la zone. Quand on annonce, il faut bien transférer la balle une fois. We transfert the ball one time. After that. De l'année, il est ici les gars. Et là, il y a Fortier qui est là. Il y a Mettely ici. Et les 3 autres devant comme ça. D'accord ? Là, on retransfert, on amène ici. Et là, on a un tir facile. D'accord ? Ça ne sert à rien de la... On va la faire voyager là, c'est le côté fort de la défense. Amenez-la par ici, dans ce coin-là. D'accord ? Et là, après, rebond. Rebond, d'accord ? Et l'autre plus. Ok, plein de baselining, ok ? Allez, on est dedans, les gars. On revient sur la butte. On est dedans, allez. Voilà, pas des explications aussi limpides. Là, je crois qu'il y a des images aussi belles. Nos téléspectateurs peuvent passer pour Avendetta 2ème degré. Et les images sont signées René Perchampagne aujourd'hui. Et on va retrouver pour l'ancier franc Alain Dicbeu. Et qui va tenter d'ajouter un nouveau point en faveur de Bill Orban. Qui ramènerait Elasvel à 3 points d'écholeté. Et non, le rebond pour Marcaccini. Valéry Lemory face à Dylan Herod. Matkins, Lemory, Marcaccini à 3 points. Cette fois-ci, il prend sa chance. Superbe. Voilà qui fait du bien. Acholet, ce panier à 3 points. Superbe. De Giancarlo Marcaccini. Dylan Herod pour répondre. Ah, il est infernal. Infernal. Dylan Herod, il met le panier qu'il faut au moment où il faut. Quand il a décidé qu'il fallait marquer et faire tout ce que vous voulez, vous êtes sûrs que vous allez prendre un minimum de 2 points. Ah, il avait le pied dehors. Il avait le pied dehors. Marcaccini. Ballon rendu au Villeurbanne à moins d'une minute et trente secondes de la fin de la première période. Et Villeurbanne à l'occasion de se rapprocher encore un petit peu plus, juste avant la pause. Dylan Herod. Bonne défense, mais le rebond pour Ripaer, marché. Le panier est annulé. On va voir ça. Oui, c'est vrai que c'est limite. C'est vrai qu'il bouge. Il bouge en piquet de pivot en faisant mouvement vers le panier. Bon, c'est toujours très difficile. Demori pour Metelli. Marcaccini a 3 points. Il s'avance un peu. Madkins, Demori. Voilà, il a tout son temps. Oh, le ballon qui hésite et qui ne rentre pas. Extraordinaire. Mais derrière, c'est Marcaccini. On est 3 points. Je vois pas, Marcaccini. Marcaccini qui est vraiment en train de trouver la mire. On voit la belle arrivée. On voit la bombe arrivée. Ah, ça, c'est celle de Valérie Demori. Elle hésite beaucoup. Et finalement, elle ne rentrera pas. Heureusement, Marcaccini était derrière. Ah, il a la main chaude, Marcaccini. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une défense en face. Et là, il a manqué un petit peu de lucidité, quand même. Mais bon, il était in the zone, comme on dit. C'est-à-dire, dans le timing. Il sentait que c'était son heure. Et il reste 13 secondes avant la fin de cette première période. 7 points d'avance en faveur de Chollet. 34, 27. Chollet qui a repris un petit peu les devants. On écarte. Ça va être la spéciale Mister D. Et faute pour Giancarlo Marcaccini. Faute pour Giancarlo Marcaccini. Alors qu'il reste 3 secondes et 3 dixièmes dans cette première période. Et vous entendez, le public Chollet. Et vous entendez, le public Chollet. 6 points d'avance en faveur de Chollet. Et à la pause. En fait, Philippe, je pense que Greg me pose la réclamation parce qu'il estimait qu'il y avait faute sur un 3 points. Et donc, il fallait que le Donanet tire 3 lances et francs. Mais je crois que vous êtes avec Stéphane Ostravski. Absolument. Alors Stéphane, je regarde le score. 6 points d'avance. Vous êtes bien revenu sur la fin. Mais on a un petit peu la sensation que vous auriez pu prendre le large beaucoup plus tôt dans cette rencontre. Oui, on a fait une bonne entrée en matière. On a bien abordé le match de manière agressive. Je pense qu'on a bien défendu aussi. Villers-Bannes est à 28 points à la mi-temps. Maintenant, rien n'est fait parce qu'il reste 20 minutes. Donc avec Rudd et Digbe et tous les autres, tout est possible. Donc à nous de rester encore très concentrés pendant 20 minutes. Aussi déterminés. Et j'espère une bonne surprise à la fin du match. Villers-Bannes n'a pas eu beaucoup de réussite en début de rencontre. Et pourtant, vous n'avez pas réussi à prendre le large. Oui, bon, je ne vais pas contester les décisions de l'arbitre. Mais c'est vrai qu'on a manqué des balles de plus 10, notamment. Si on avait été à plus 10 à la mi-temps, je pense que ça reflétait peut-être davantage la première mi-temps. Maintenant, bon, ce qui est fait est fait. Villers-Bannes est là aussi avec ses atouts. Il ne faut pas l'oublier. Donc 6 points d'avance à la mi-temps, c'est pas mal. A nous de gérer cet acquis. Mais en considérant qu'on redémarrera à 0-0 au début de la deuxième mi-temps. Merci beaucoup, les potes. 34-28 à la pause. En faveur de Cholet. On va aller voir Grégoire Bugnot, peut-être, avant de partir à Paris. Parce que Grégoire voulait déposer réclamation. Il a l'air fâché, l'ami Grégoire. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment, Philippe. Je ne sais pas. On va voir. Là, en fait, c'est ça. C'est le problème du 3 points sur la faute. Mais j'en pense qu'en fait, l'arbitre a peut-être fait une faute de Marcaccini. Non pas sur Dylan Ayrod dans son shoot à 3 points, mais sur un écran ou quelque chose comme ça. On en saura peut-être plus après parce que c'était une phase un peu confuse. Très honnêtement, vu la tête de Grégoire Bugnot, je n'ai pas tendu mon micro. Bien, à la pause. 34-28 en faveur de Cholet. On va essayer de savoir un petit peu ce que voulait Grégoire tout à l'heure. Nous, on va faire une petite pause. On va retourner à Paris pour faire une petite fraîche publicité. Puis on revient tout de suite après ici à Cholet. Sur une planète autrefois appelée Terre, un enfant détient les secrets de la survie. Un homme, il est seul, il est le seul espoir. Kevin Costner, Waterworld en vidéo. Moi, donner le biberon à 2h du matin, j'adore ça. Jouer aux courses aussi. 36-15, PMU, pariez de chez soi, ça a du bon. Ça doit être bien pour les enfants. Mais c'est pour eux que je l'ai acheté. À l'arrière, c'est un véritable espace de jeu. En plus, les sièges s'avancent, ils peuvent participer aux conversations. Et à leur hache, c'est important de ne pas se sentir exclu. Et pour ma femme, qui a la gentillesse de faire les courses et les pratiques est facile à garer. C'est rare d'entendre un homme parler comme vous. Vous voulez l'essayer ? Pour moi, peut-être ? D'accord. François, papa, on fait ça ! Merci, les enfants. Au revoir, Tonton ! Une chose pour demain ! Mégane Zénique. Soyez raisonnable, faites-vous plaisir. Droit, simple, clair. Il n'y a aucune raison de l'acheter, à moins d'aimer son odeur. Hugo, ouais, Hugo Boss. N'imitez pas, innovez. 34 à 28 en faveur de Cholet face à Villeurbanne. C'est le score à la position. On a repris un petit peu nos esprits. En fait, renseignement pris à la fin de cette première période. Grégoire Bognon voulait trois lancers-prends en faveur de Dylan Herod, estimant que Dylan Herod avait shooté à trois points sur cette action. Nous, on va s'intéresser au match qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée. C'était en direct sur Canal+. C'était le PSG qui accueillait à Coubertin Levallois. Résumé de la rencontre en compagnie de Patrice Dumont. J.R. Reid, l'ancienne vedette NBA, est l'une des nouvelles stars du PSG Racing. Et l'on se dit que le derby parisien va tourner à l'avantage de l'ogre PSG face au petit pousset de Levallois. Mais après seulement six minutes, coup dur pour Paris, Richard Dacoury marche sur le pied de Marcus Geyser, résultat en torse de la cheville gauche. Côté des banlieusards, on reste concentré. Levallois revient à trois points. Et juste avant la pause, Franck Meriguet s'arrache pour marquer deux points supplémentaires. Le score 43-34. À la reprise, les parisiens vont retrouver le bon tempo cause to cause pour Laurent Ciara. Mais comme en première mi-temps, Levallois reste dans la partie, grâce notamment à l'adresse de Thierry Zieg, il inscrira douze points dans cette rencontre. Heureusement, côté métropolitaine, s'il y a un nouvel arrivant, son nom, Rusty Larue, son arme, le shoot à trois points. L'américain marquera 20 points. Score final, 84-81. Courte victoire, mais victoire précieuse pour le PSG. Le jeune public, Cholte ici à la Meyrée, avant le début de cette seconde période, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive de la journée. Et pour cela, c'est Laurent Samet qui va vous accompagner. Sport Center, vous est présenté sur Eurosport par Samsung. Bonsoir avec du tennis pour commencer les demi-finales du tournoi de Vienne. Vous l'avez peut-être suivi tout à l'heure en direct sur l'antenne d'Eurosport. L'allemand Boris Becker, tête de série numéro un, a pris un bien mauvais départ dans ce match face à l'américain Todd Martin, puisqu'il a perdu le premier set six jeux à trois. Et cela n'a pas inquiété l'allemand qui en a vu d'autres et qui ne s'est pas laissé démonter par la perte de son service au début du troisième set. Score final, 3-6, 6-4, 6-2. Becker tentera donc demain de remporter sa première victoire depuis sa blessure au poignet droit à Wimbledon. L'autre demi-finale opposait le français Arnaud Butch au néerlandais Jan Simring. Finaliste malheureux, il y a une semaine à Lyon, le français a poussé Simring jusqu'au jeu décisif dans la première manche qu'il a perdu neuf jeux à sept. Dans la seconde, le néerlandais a profité d'une double faute de Butch dans le premier jeu pour s'échapper au score. Il ne sera plus rejoint 7-6, 6-4. A Pékin, la finale opposera l'étonnant Tchèque Martin Damm, tombeur jeudi de Michael Chang, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, au Britannique Gret Rutetsky qui a facilement sorti le Zimbabween Byron Black en 2-7 sec. Les dames, elles, jouent en ce moment en Allemagne à Filderstadt. La jeune Suissesse Martina Higgins, tête de série numéro 8, a battu l'américaine Lindsay Davenport en 3 manches, 3-6, 6-2, 6-3. Higgins affrontera demain au final l'allemande Anke Huber qui n'a eu aucun problème pour venir à bout de l'autrichienne Judith Wissner. A noter qu'Anke Huber avait déjà gagné le tournoi à Leipzig dimanche dernier. Du football maintenant, je vous laisse découvrir les résultats de la 10e journée de Bundesliga. Après son nul art au stock de 2, Stuttgart garde la tête du classement. Deuxième le Bayern de Munich qui s'est imposé à Cologne, troisième Leverkusen. En Angleterre, c'était la 9e journée. La bonne opération du jour est pour Newcastle qui est désormais le nouveau leader après sa victoire à l'extérieur aujourd'hui. Deuxième Arsenal, troisième Liverpool battu à Old Trafford. Il y avait 6 matchs au programme aujourd'hui en Espagne pour la 7e journée du championnat, belle victoire de Valladolid à Ténérife. Et enfin, un résultat pour le Calcio. A noter que l'actuel leader, avant cette 5e journée, la Juventus de Turin, jouera demain. Rubrique cyclisme maintenant avec les championnats du monde sur route à Lugano. La suissesse Barbara Hebb a remporté devant son public la course longue de plus de 100 km en 2h53 minutes et 5 secondes. Elle devance la lituanaine Raisa Polikeviuce et la canadienne Linda Jackson. Toutes les trois, elles s'étaient échappées avant la mi-course. La tenante du titre, Jeannie Longo, a longtemps assuré seule la poursuite. Elle finit 7e dans le premier groupe de chasse avec Catherine Marsal, 10e. Domination italienne chez les Espoirs, Figueras se classe 1er devant Sang Belluri, Sironi et Bettini. Le Suisse Christian Charrière finit 6e. Vous pourrez suivre tout de suite après la 2e mi-temps du basket, l'arrivée de cette course. Les joueurs sont revenus sur le parquet. Le coup d'envoi de la seconde période dans quelques minutes. Écoute-nous, avant de partir dans cette seconde période, on va faire une nouvelle petite pause. A tout de suite. 7 personnes sur 10 ont de temps en temps des pellicules. Les shampoings ordinaires n'arrivent pas vraiment à les éliminer. Y a-t-il une solution ? Des tests de laboratoire de recherche capillaire effectués sur des centaines de personnes ont montré qu'un nouveau shampoing apporte une solution vraiment efficace. Ils prouvent que côté shampoing ordinaire, il reste des pellicules. Et côté nouveau shampoing, les pellicules ont vraiment disparu. Vos cheveux sont sains, équilibrés. Son nom, nouveau shampoing anti-pelliculaire Haddanshoulders. Le Haddanshoulders le plus efficace jamais testé. Or, 5e siècle. Marbre, 1er siècle. Et bronze, 15e siècle. Fin du 20e siècle. Aluminium. Au 10 à 8, le début d'une nouvelle ère. 34 à 28, 6 points d'avance pour Cholet face à Villeurbanne. C'est le score à la pause ici à la Meyrée. Avant le coup d'envoi de la seconde période, Patrick, on va peut-être jeter un coup d'œil sur les statistiques de la première mi-temps. Oui, bien sûr, statistiques qui sont assez révélatrices. Pas au niveau de la réussite en tout cas, puisque les deux équipes font jeu égal. Et elles sont aussi malheureuses à 3 points l'une que l'autre. Donc en matière d'adresse, c'est pas là où se fait la différence. Dans ce marat, c'est l'Italo-américain Marcaccini qui a 8 points. Mais on ne peut pas dire que ce sera la soirée des scoreurs ce soir. De l'autre côté, Dylan Ayrod fait ce qu'il peut pour ramener son équipe dans le bon sillage. C'est le seul avec 75% à bien sélectionner ses shoots. Là, par contre, c'est énorme. 24 rebonds à 11 du côté de Cholet. Mais en fait, il y a beaucoup de shoots qu'ils reprennent derrière et qu'ils ne mettent pas. Donc ils se donnent des possibilités de rebonds en plus. Et c'est ce qui explique que malgré cette extraisante domination, le score soit seulement de 34 à 28. Dans cette distribution, Paul Fortier et Ostrovski, évidemment, les deux intérieurs se taillent la part du Lyon. Alors que du côté de Villeurbanne, c'est la part congrue. Trois rebonds pour trois joueurs, dont le meneur de l'année Rode. Ce qui est assez étonnant quand même. Au niveau des passes, de l'année a du mal à faire jouer les autres. Seulement trois passes décisives. En interception, c'est à peu près jeu égal. Ainsi que sur les fautes et les balles perdues. Donc je pense que ce qui explique véritablement le peu d'écart au score, c'est la bonne défense de Villeurbanne. Qui maintient quand même Cholet à un pourcentage assez limité. Parce que Villeurbanne a du mal à trouver ses marques en attaque. Et elle sait qu'elle va revenir en défense. Mais par contre, il va vraiment falloir solliciter le problème du rebond. On va essayer de savoir ce qui s'est passé à la toute fin de la première période, sur la dernière action. On a vu Grégor Benio qui voulait porter réclamation. Qu'en est-il ? Quels sont les soucis ? Les choses sont très simples. J'ai sifflé faute sur le joueur. J'ai simplement jugé que la faute était commise alors que la balle était partie des mains du tireur. Et que le joueur avait les deux pieds au sol. Donc ce n'était plus l'action de tir. Par conséquent, la réparation était deux lancers francs. Parce qu'il y a assez de fautes d'équipe. Donc c'est clair. Et que voulait Grégor exactement ? Grégor, mais c'est un petit peu... C'est normal. Lui réclame trois lancers francs. Il revendique une faute sur une position de tir à trois points avec le joueur qui est en l'air. Ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup. Le début de cette seconde période dans très peu de temps maintenant. Donc il reste une minute à peu près avant le coup d'envoi de cette seconde période. Je vous rappelle le score. 34 à 28 en faveur de Cholet, Patrick. Oui, je crois que Grégor a vraiment donné le maître mot pour cette deuxième mi-temps. Il va falloir retrouver confiance. Et je pense que les Villers-Urbanais ont prouvé lors des matchs précédents qu'ils n'abdiquaient jamais. Et qu'ils avaient une capitale confiance pour gagner un match énorme. Donc on va en avoir la confirmation sans doute en deuxième mi-temps, à moins que Cholet tire vraiment son épingle du jeu. C'est parti pour cette seconde période. Avec le ballon pour Paul Fortier qui ressort pour Marc Caccini. Pas de réussite là-dessus. Marc Caccini qui a décidé de débuter la deuxième mi-temps comme il avait terminé la première. Dylan Herod qui va provoquer la faute justement de Giancarlo Marc Caccini. Et c'est la quatrième pour l'Italo-Américain. Quatrième faute pour Marc Caccini. Dylan Herod. Jim Bilba avec un petit peu de chance. Il a déclenché son tir très très tard. Valérie Demory. Ça passe à Dylan Herod. Bonne balle pour Fortier. Il a fait sauter un, deux et il marque. Sylvain Delorme en gros plan. Qui va retourner sur le parquet. C'est le septième point de Paul Fortier qui a été bien tenu en première mi-temps. C'est une des bases de la résistance de Villers-Bannes. Voilà Marc Caccini et ses quatre fautes qui sortent remplacés par Sylvain Delorme. Et Jim Bilba qui veut perdre la balle du côté de Villers-Bannes. Ballon rendu au Choyté qui ont toujours ses six points d'avance. Matkins. Demory. Delorme pour Ostrovski à trois points. Non. Matkins. Ostrovski à nouveau. Fortier à l'intérieur. Ostrovski. Et Delorme à trois points en deux fois. Et le rebond pour Matkins avec un petit peu de chance. Ostrovski encore, il va pénétrer. Il ressort pour Delorme. Ça marche toujours pas. On cherche une solution du côté de Chollet. On fait tourner cette balle. Ostrovski peut-être ce sera la solution à l'intérieur. Et la faute est cifflée à Jim Bilba. Les Villers-Bannes ont opté pour une défense de zone 2-3 pour prendre moins de fautes. Et aussi pour engluer les deux intérieurs, Fortier et Ostrovski. Et comme le pourcentage à trois points de Chollet, c'est pas tout à fait ça. Premier point. Ça fait une option. Deuxième lancée loupée par Cepan Ostrovski. Ce qui fait donc 7 points d'avance pour Chollet. Est-ce que les joueurs des mauches vont réussir à garder ce petit avantage jusqu'à la fin ? Ou est-ce que Villers-Bannes va réussir à passer la surmultipliée ? A l'intérieur par exemple, Jim Bilba pour Jigbe. On ressort pour Georgie Adams à trois points. Et toujours pas de réussite ce soir pour Georgie. Matkins. Delorme. Fortier. Matkins pour Fortier à nouveau. Ostrovski à l'intérieur, c'est bien joué. On ressort pour Delorme. Mais ballon perdu. Dylan et Rudd qui remonte cette balle. Digue pour Adams. Digue pour Rippert. Rudd. Digue pour Rippert. Ostrovski à nouveau, il va prendre le shoot mais ce n'est pas à 3 points, il avait le pied sur la ligne Dylan Herod il cherchait, Georgie Adams à l'opposé, interception, la contre-attaque avec Ostrovski, il va aller au bout, il provoque la faute les 2 points sont corrects, doivent être accordés le ballon était en phase descendante c'est tout à fait logique on va peut-être pouvoir le voir au ralenti, merci René Berchampagne la faute de Dylan Herod et derrière Digbe qui va chercher ce ballon à 4 mètres 12 mais le ballon était en train de redescendre c'est tout à fait bien arbitré et on retrouve dans ses francs Stéphane Ostrovski pour essayer de donner 10 points d'avance à Cholet, voilà qui est fait et après 3 minutes et 10 secondes dans cette seconde période, Cholet mène de 10 points Dylan Herod Digbe pour Ripper Ripper il est sûr ça ne sera que 2 points Madkins Demory Ostrovski Demory pour Madkins Delorme Demory à 3 points Ah oui 3 points Valérie Demory Ils ont été patients une nouvelle fois les Cholet pour trouver cette solution en tête de raquette à 3 points pour Valérie Demory Là il commence à avoir le feu dans la baraque d'Ullerbanaise il va falloir trouver des solutions Et je vous le rappelle Villeurbanne est invaincu en championnat de France après 5 journées Est-ce que Villeurbanne va connaître ce soir sa première défaite de la saison en championnat ? Les Villeurbanais qui n'ont connu qu'une seule défaite en tout une seule défaite c'était à Neuroleague et c'était d'Aspit 3 victoires en Neuroleague pour une seule défaite Quel début de saison de la part de Villeurbanais 3 victoires dont 2 à l'extérieur à l'Heverkusen et surtout chez le champion d'Europe au Panathinaikos d'Athènes ça a été une performance incroyable Avec ce jour-là un fantastique d'Ilan Herod qui sortait d'une bronchite et qui a tout de même marqué 32 points Et Greg Donio à la tête des mauvais jours Soucieux 11 points de retard pour son équipe qui a tout de même la balle avec Dylan Herod Est-ce que Dylan Herod va prendre le match à son compte ? René Ripper et Matkins au rebond De l'Orbe il a le temps Ah et le rebond pour Georgie Alast Paul Fontaine n'a pas eu de chance il attendait cette balle elle est allée rebondir là-haut au sommet du panneau Dylan Herod à 3 points qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que c'est fort de la part de Dylan Herod On a vraiment eu l'impression qu'il disait bon vous n'y arrivez pas je vais vous montrer comment il faut faire c'est un petit peu ça effectivement il a dit il faut arrêter cette histoire on a assez rigolé attention à Demory et il va prendre le rebond encore Valéry Demory superbe Demory toujours à la baguette Ostrovski Madkins à 3 points c'est court et c'est Demory face à Rud qui essaie d'avoir ce balle mais balance toujours pour Cholet et Rud s'énerve et attention il n'est jamais plus dangereux que quand il est un petit peu sur le fil du rasoir là de l'année il sent qu'il faut que quelque chose se passe et il est en train d'essayer d'exciter un petit peu tout le monde de s'exciter pour montrer le chemin à ses coéquipiers et 43,35 alors qu'il reste 14 minutes et 30 secondes c'est un tout petit score grosse défense de part et d'autre Madkins Delorme Ostrovski toujours pas de solution à l'intérieur avec Fortier qui est très bien primé les 3 points pour Delorme Sylvain Delorme et 11 points à nouveau d'avance pour les Cholet 9 points pour Sylvain Delorme 3 poignées à 3 points on a entendu Eric Girard parler à Giancarlo Marc Alcini qui va revenir sur le parquet avec ses 4 fautes attention Giorgio Alam c'est court et ballon à nouveau pour les Cholet pour l'instant ils sont bien installés les Cholet en tête tout va bien pour eux on sent qu'il a le petit bras Giorgio Alam tous ses shoots viennent frapper le devant du cercle c'est vraiment typique du petit bras il n'arrive pas à trouver la distance il n'arrive pas à trouver la mire 1 sur 6 pour Alams et qui sort à nouveau remplacé Giorgio Alams qui retrouve le banc et Grégoire Benieu qui sait de redonner une nouvelle fois cette confiance qui manque tant à Giorgio aujourd'hui Duby est sur le parquet du côté de Villeurban Marcacini du côté de Cholet a remplacé Valérie Demory portier bonne balle les 2 points plus la faute la faute de Jim Bilba et attention Jim Bilba je me demande si ce n'est pas sa quatrième faute et oui quatrième faute pour Jim Bilba il est en retard en défense non vous n'êtes pas d'accord je vous vois faire la boue non non pas du tout disons qu'elle n'était pas flagrante mais c'est vrai qu'il était en retard en défense et qu'il a bougé temps mort demandé par Greg Benieu bien entendu 48-35 13 points d'avance on reprend on reprend on reprend le membre Jimmy avec Fortier Rémy avec le deuxième intérieur d'accord Laurent tu prends le meneur là ça va être peut-être Badkins le 8 de l'année de l'orme ok c'est une l'or d'accord Alain tu prends l'autre d'accord on reprend le membre allez les gars sérieux c'est rien c'est rien faut y croire c'est tout on va mettre on va mettre les paniers et puis plus agressifs et plus de rebonds ok allez les rebonds les rebonds Greg est confiance en équipe parce que c'est vrai qu'il y a 3 jours contre Ljubljana ils étaient menés de 5 points à 70 secondes de la fin et Delanyard a marqué les 6 derniers points ils ont coiffé Ljubljana qui avait mené pratiquement tout le match d'un point donc Greg veut faire croire ses joueurs à l'ordre de l'école et il remonte pour le courtier on ne voit pas trop en attaque mais alors qu'est-ce qui est efficace tout le monde je dis ça pour que l'on s'épreuve bien entendu Alain dit que Dylan Herod attention oh la 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 c'est incroyable ce qu'il réussit Dylan Herod on revoit ce panier à 3 points du meneur américain de Villers-Bahann exceptionnel belle passe oh dommage il est allé au dingue à Fortier mais très beau contre de Jimmy Nebo mais la faute tout de même est de lancer pour Paul Fortier maintenant la mission de Cholet c'est de pousser un à un les intérieurs sur le banc on sert beaucoup Paul Fortier à l'intérieur pour faire faire comme être défaut et c'est en train de marcher alors la faute n'a pas été soufflée contre Jimmy Nebo me semble-t-il mais contre Dylan Herod c'est la deuxième faute pour Dylan Herod 12 points d'avance pour les Cholet 50-38 alors qu'il reste 13 minutes Tourant à jouer Dylan Herod il prend le match à son compte c'est clair il a été contré par Paul Fortier sur cette action et ballon pour Cholet avec Gérald Matkins Gérald Matkins qui mène il peut faire les deux jouer au poste 1 jouer au poste 2 ça a toujours été sa caractéristique il est allé dessous cette fois-ci Paul Fortier à 3 points on ne l'avait pas encore vu dans cet exercice le rebond pour Digbe et la contre-attaque pour Dylan Herod Ripper 2 points et Dylan Herod est en train de tourner du rythme à son équipe il a pris les choses en main il faut absolument faire quelque chose du côté de Villeurbanne de l'ordre Marcaccini pour Osprocki à l'intérieur fait le tour de Rémi Ripper et il évite le compte de Jimmy Desbo derrière il est servi dans le timing il fait son reverse il a fait ça un million de fois dans sa carrière Stéphane Osprocki et ça a marché à peu près et toujours ses 10 points d'écart en faveur des Scholté 52-42 Scholek à la balle avec Osprocki Marcaccini de l'ordre Marcaccini à 3 points et le rebond pour Digbe c'est difficile à défendre cette équipe les intérieurs sortent les shoot à 3 points les extérieurs pénètrent c'est très difficile à jouer Scholek interception de Paul Fortier mais ballon récupéré par Laurent Pluvi entre les champs de Matins pour Dylan Herod à l'intérieur Digbe finalement c'est Nébaud qui récupère cette balle et le rebond pour Giancarlo Marcaccini Bonne balle pour Osprocki 2 points A Marcaccini quel bâton c'est vrai il est en France parce qu'il est né à Rome et sa famille a immigré après aux Etats-Unis il a fait ses études notamment son université aux Etats-Unis alors que là de la Nérod ce n'est quand même pas tous les jours fait et donc il a mûri à George Mason l'université de Paul Westhead qui a été champion NBA avec les Lakers une université où on aime beaucoup le jeu offensif fluide, rapide ce qui explique l'allant de Marcaccini Marcaccini l'année dernière est tournée à 10,5 points de moyenne en universitaire et 3 points pour Gérald Matkins Gérald Matkins et l'écart qui n'a jamais été aussi important 15 points d'avance pour Scholek 57,42 après ce panier à 3 points de Gérald Matkins 15 points d'avance pour Scholek alors qu'il reste moins de 10 minutes allez Villurban est capable de revenir on le sait faute contre Sylvain Delorme changement blanc Stéphane Ostrovski Ostrovski qui sera remplacé par Jean-Philippe Metelli et ce n'est pas la joie du côté du banc Villurbanais 14 points pour Sylvain Delorme pour Stéphane Ostrovski alors de lancée Sylvain Delorme en repant voici Stéphane Ostrovski de lancée pour Alain Et Georgie Alams qui revient sur le parquet. Gregor Bognon, qui fait une nouvelle fois confiance. Et c'est surtout qu'il n'a pas le choix. S'il faut revenir sur un écart de 15 points, c'est à 3 points. Donc il aura besoin absolument de la main de Georgie. Madkins qui mène toujours le jeu du côté des Cholets face à Laurent Pluivy. Il a provoqué la faute de Laurent Pluivy justement. 8 heures, Laurent Pluivy. 2ème seconde. Madkins. Marcaccini face à Digbe. Elle défend la part de Digbe un petit peu plus agressive. Mais ce n'est pas lui qui est ciflé, bien au contraire, c'est une faute offensive. Ciflé contre Jean-Philippe Mettely à l'intérieur. Jean-Philippe Mettely. Pluivy. C'est sa première. Jean-Philippe Mettely. Et Pluivy a tenté d'aller tout seul. Et qui va provoquer la faute de Sylvain Delorme. Sous les ailes de Stéphane Ostrowski. Un point sur les fautes. Il y a un joueur du côté de Cholet qui est à 4 fautes. C'est Diop Carlo Marcaccini. Et il y a un joueur du côté de Villers-Bannes. L'ancé-fran réussi par Laurent Pluivy. Il s'agit de Jim. Il bat à 4 fautes également. Rebond pour Paul Portier. Villers-Bannes, ça va être aussi d'avoir la main qui tremble en 7 rangs. Il va guérir encore 10 minutes dans ce match pour eux. A 13 points, c'est pas grand chose finalement. Attention, il suffit que Rudd mette le feu à la maison. Attention, Portier est superbe. Quelle régularité ce joueur. On passe à Jimmy Nebo. Avec Rabalina, il protège bien de son bras gauche. Et il chute de son bras droit. Et à nouveau 15 points l'écart. Ah là, mauvaise passe de Nick V. Rien ne va plus du côté de Villers-Bannes. Il joue un petit peu à l'envers en ce moment les Villers-Bannes. Et attention, il s'achemine tout droit vers la première défaite du championnat. Batfield qui fait une paire de la balle. Relais avec Portier. Marcaccini. Tu méfies de Marcaccini à 3 points. Delors. Passe à Rudd et interception de Pluvi. Passe dans le dos pour Dylan Herod. Georges Alhams. Deux points. Eric Girard qui rappelle Valérie Demory. La passe dans le dos de Laurent Pluvi. Dans le mouvement pour Dylan Herod. Laurent Magic Pluvi. Et Matkins tout seul. C'est un bon maillard de ballon, c'est Matkins. Et toujours 15 points à l'écart. 61-46 en faveur de Cholet. Il reste 7 minutes et 45 secondes dans cette rencontre. Dylan Herod, la faute de Sylvain Delorme. Retour sur le parquet de Bilba du côté de Bill Urban et de Demory et de Ostrowski du côté de Cholet. Sorti de Marcaccini. Et de Paul Portier du côté de Cholet. Alors que c'est du côté de la Svelte. C'est Jimmy Nebo qui est sorti. Dylan Herod dans ses presse. Et les deux sont réussis. Ostrowski qui joue meneur face à Jim Milba. Et il va au bout. Poste ou poste s'il vous plaît. Ostrowski ! Il a grillé la politesse là à Jim Milba. Et derrière. Un dernier Dikbe. 15 points d'écart. Tu dis 13. 63-50. Matkins. Ostrowski. Matkins à nouveau. Dylan Miguel. Et ça fait deux fois qu'il fait le même. Deux fois qu'il fait le coup. Je pars sur la gauche et je suis le même à droite. Et c'est vrai que les Billard-Bannais ont du mal à défendre. On voit vraiment la palette offensive dont il se pose Cholet cette année. Il y a l'un des deux qui va provoquer la faute de Jean-Philippe Petteli. Là ils ont bien le match en main quand même les Choletés. Dégor Beno est en train de cogiter pour trouver une solution. C'est sûr qu'avec deux matchs par semaine, dont un d'Euroleague extrêmement dur chaque semaine, avec en plus un effectif réduit par la blessure de Ronnie Smith et de l'américain Brian Howard, ce n'est quand même pas le leader Billard-Bannais qui est sur le plancher. Et ça fait un petit peu beaucoup pour l'effectif de Greg. Brian Howard qui en a un minimum jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Valérie Demory, 14 points d'avance pour Cholet face à Laurent Pluvie. Valérie Demory et Laurent Pluvie qui a bien failli éviter cette balle. On ne doit pas minimiser la performance de Cholet parce que c'est vrai que Cholet est compétitif cette année. Il faudra compter sur eux pour, pourquoi pas, accrocher une des plateaux de trois places d'Euroleague à la fin de la saison. On se présente comme les coupeurs de tête. Après avoir coupé la tête du PSG, ils sont en passe de couper celle de Villers-Bannes. Ici à la Maillée, seul Limoges a réussi à tirer sur les plingues du jeu. Grâce à un 15 sur 22 à 3 points qui les a bien tirés d'affaires. Matkins, 3 points, superbe. Et Cholet s'envole. Cholet s'envole. Depuis quelques minutes, c'est Matkins chaud. 68-51. Et 68-53. Après ce panier de Dylan Erroth. Matkins encore. Pour Paul Fortier. Paul Fortier n'arrivait pas à avoir le ballon à l'intérieur, du coup il s'est écarté un petit peu. Matkins face à Bilba à 3 points. Oh là 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 ! Et il a la main chaude, Matkins. Gérald Matkins a toujours été connu pour deux choses. Pour sa défense et ses 3 points. En première mi-temps, il a fait la première partie. Et là on est en train de voir la deuxième. Et c'est lui qui avait un petit peu tué le PSG lors de la première journée, Gérald Matkins. En réalisant un 6 sur 10 à 3 points lors de cette première journée. Philippe Delors, on a aperçu en gros plan qu'il va faire son retour sur le parquet. Dylan Erroth, on s'est prend. Il va falloir un exceptionnel Dylan Ayrod dans cette fin de rencontre pour espérer que les Villeurbanais espèrent revenir au score 15 points d'avance, 70-55 pour Cholet alors qu'il reste 5 minutes et 20 secondes Alors les arbitres décident-ils contre Laurent Pluvier alors que celui-ci pensait avoir récupéré la balle Temps mort, demandé par Eric Girard 70-55, 15 points d'avance pour Cholet il reste 5 minutes et 21 secondes exactement Bon Silva, j'ai besoin de toi pour faire presse mais on garde le maximum Ok, watch the press in defense Ok, we play Vegas Ok, Paul Chaque fois, Paul remet en jeu Ok JC I'm Girard You pick for Jack And you flash Fixed And I have to give the ball back for Paul D'accord ? Si on peut Si on peut, on attaque la presse Et après, si on appreche, c'est facile on travaille Ok We want to attack the press And if we take an easy shower and work And if we get down there Ok Ok Il faut qu'il travaille en defense They must work in defense Ok, guys Allez Allez On joue intelligemment On joue intelligemment On joue intelligemment On joue intelligemment On voit que Cholet a maintenu sa pression au rebond Et on sait maintenant que quand Villeurbanne va faire presse pour récupérer les balles le plus rapidement possible Cholet fera le système Vegas Alors je ne suis pas dans le secret des dieux Mais si c'est Las Vegas, a priori, ce sera peut-être le jackpot pour eux Attention De l'homme On a entendu Eric Girard qui a le même perfect English Que Dégor Benion Et ballon perdu par Cholet Ballon rendu à Villeurbanne Attention, on est rentré dans les 5 dernières minutes Bilba Bubi Il va aller au bout Bubi Et le rebond pour Ostrovski Et comme prévu Presse du côté de Villeurbanne Et la faute de Georgie Alams Ah, ils ont du mal avec Gérald Matkins Un bon joueur Qui aurait pu faire une carrière encore plus formidable Le problème c'est que quand il a intégré UCL Il a eu un grave accident de mobilette en 2ème année Et il a eu le bassin fracturé Et il est resté une année sans jouer Dylan Erra a dit qu'il est allé se fronter au contre De Gérald Matkins justement Et ce dernier fait la faute Pourquoi vous rigolez quand je dis accident de mobilette ? C'est vrai ça fait sourire Troisième faute pour Gérald Matkins Allez changement blanc Sylvain Delorme Remplacé par Valais de Mori Dylan Erraud pour lancer Fran Alors là si même Dylan Erraud ne réussit pas à s'élancer Fran Je ne vois pas comment il peut s'en sortir Le deuxième tout de même est réussi 14 points de retard pour Villeurbanne Il reste 4 minutes et 20 secondes Demori prise à 2 mais il passe Matkins pour Marcaccini Ostrovski Demori On fait tourner au maximum cette balle Il faut gérer l'avance Encore Demori Il reste 10 secondes avant de shooter Ostrovski Superbe Ah non Marché Marché d'Ostrovski Le panier est annulé Guylain Erraud Il bat complètement loupé Alors c'est un mélange de manque de confiance et de fatigue Je pense qu'il y a surtout beaucoup de fatigue parce que C'est vrai que là la corde est un petit peu usée Matkins Sortier Marcaccini C'est court Et la balle est rendue au Villeurbanne C'est Ronnie Smith qui doit regarder le match Après cette feu opérée du genou Qui doit vraiment bouillir et avoir mal au coeur Rudd 3 points Superbe Attention à Dylan Erraud Rien n'est fait encore Il reste un peu plus de 3 minutes Et Villeurbanne revient à 11 points Surtout que Villeurbanne va jouer jusqu'au bout parce que En ce moment ce sont deux équipes qui vont jouer à peu près dans la même ligne de tableau Et le goût lavrage sera très important pour la décision des playoffs à la fin de l'année Paul Fortier pour Ostrowski Matkins Matkins 13 points d'avance pour Cholet Attention à run 3 points Il ressort pour Digbe Et le rebond pour Ostrowski Et le rebond pour Ostrowski Et le rebond pour Ostrowski 13 points d'avance pour Cholet 2,23 Ostrowski Ah il loupe Marcaccini Et la faute Alors Georgie Adam sur Alain Digbe Faute pour Alain Digbe C'est sa première seulement Alain Digbe Il reste 2,19 Alors que Giancarlo Marcaccini est lancé franc Giancarlo c'est le premier de 3 frères qui joue tous au basket Parce que son frère a joué avec lui après vise Et il y a même un petit cadet il paraît Qui est aux Etats-Unis en lycée Et qui paraît-il est le meilleur des 3 Sa promesse Sa promesse Il Cholet sur la filière Alors que là il y a eu un choc Donc a été victime le rend plus vie Là il y a tout Il y a la fatigue Il y a le ras-le-bol Allez c'est 2 Villers-Banais Surtout en plus Quand c'est 2 Villers-Banais qui se télescopent C'est vraiment symbolique cette action J'aimerais pas me prendre un Alain Digbe Dans la figure lancée en fond Alors en plus Alain Digbe Qui a râlé au front des arbitres Il vient de prendre une technique Alors là tout va mal du côté de Villers-Ban Ils en peuvent plus L'Euroleague est en train de se payer Au prix fort Du côté de la SVL Là Gérald Matkins Vous voulez un petit chapitre malchance Encore Philippe Il faut savoir qu'après avoir fait Des étincelles en 6 billets Parce qu'il n'a pas été drafté par les pros Il a eu sa chance à Kivland Et lors du deuxième match Il s'est fracturé la main Donc je crois qu'à Cholet Il faut absolument qu'il garde Sa petite patte de lapin dans le champ Buvi 3 points C'est court Et il va récupérer cette balle Rott 3 points Et le rebond pour Paul Fortier Toujours là Mais le ballon est rendu au Villers-Ban 14 points d'avance pour Cholet Il reste 1 minute et 54 C'est un petit peu cuit là maintenant pour Villers-Ban Et la remise en jeu Pour Lasvelle va être effectuée par Georgie Alaps Petit bleu Dylan Herod Il va à l'intérieur Et non pas de chance là De Mori pour la contre-attaque Et la faute tout de suite Mais ils ont raison d'un certain côté Il vaut mieux arrêter le chrono S'ils veulent avoir une chance de revenir Faute pour Georgie Alaps Oui mais là il faudrait le faire de façon plus discrète Parce que c'était à la limite de la faute anti-sportive Deuxième faute pour Georgie Alaps Personne n'est sorti encore pour ça une faute Pourtant il y a 3 joueurs à 4 faute Milba du côté de Lasvelle Et Demori et Marcaccini du côté de Cholet Il a mis du temps à rendre ce lance-et-fran 16 points l'écart 75-59 Et Alaps Deux points Et la presse Le pressing De Villermann Qui n'a pas donné de bons résultats jusqu'à maintenant Et ça ne sera pas encore pour cette fois Les Choletés ont réussi à s'en sortir Marcaccini tout seul Avec un sourire jusqu'aux oreilles 16 points d'avance pour Cholet A 1'18 de la fin On est en train d'assister à la première défaite De Villers-Bannes dans ce championnat Seul Lely Mougeot S'il l'emporte ce soir à Évreux Seront invaincus dans ce championnat de France Et seront donc les seuls leaders Un championnat qui à mon avis nous réserve pas mal de surprises et de rebondissements Parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes fatiguées par l'Euroleague comme ça Et beaucoup d'équipes en embuscade comme Cholet La faute de Dylan Erwatt c'est sa troisième Et Marcaccini il est mort de rien Deux titres dans ses fonds On est entré dans la dernière minute De cette rencontre Là vraiment rien ne va plus pour Villers-Bannes Même les remontées de balles Et le public Cholet a raison d'être debout Il a vu ce soir une équipe conquérante Qui a fait douter le leader Même diminué C'est jamais évident de battre Villers-Bannes La joie du public Cholet Cholet qui va faire tomber Villers-Bannes aujourd'hui Et un point Dylan Erwatt à 3 points Airball Marcaccini A 3 points aussi Dylan Erwatt Foute offensive C'est la quatrième faute pour Dylan Erwatt 17 points d'avance pour Cholet A 23 secondes de la fin de la rencontre Ah oui Philippe à mon avis Même Dylan Erwatt va faire sa cinquième Parce que je crois qu'il ne va pas s'y porter Mais être sur le terrain lors d'une défaite Et le public Cholet Qui crie on a gagné On a gagné Je crois effectivement que c'est clair On se rends pris deux points de plus Et l'addition Va être sévère 10 peu 3 points Et le rebond pour Paul Fortier C'est terminé La victoire de Cholet 84 à 65 19 points Victoire de 19 points Paul Victoire Victoire face à Villers-Bannes Une très très grande victoire ce soir pour vous C'est une grande victoire Toutes les équipes On a joué très fort On était prêts On a fait une bonne semaine d'entraînement Et là chez nous il faut gagner tout le match Même contre les équipes premières Vous vouliez peut-être racheter le faux pas Qu'il y avait eu ici face à Limoges Oui bien sûr On a joué jusqu'au 35 minutes là Et les dernières 5 minutes on a joué très mal Et là j'espère que la dernière on va jouer bien à chaque fois Je vous laisse faire la fête avec votre public Merci Paul La victoire de Cholet 84 à 65 On a peut-être un petit peu le temps Patrick pour voir l'homme du match L'homme du match de toute façon je crois que c'est Gérald Madkins On l'a esquissé tout à l'heure A la faveur de sa très bonne défense en première mi-temps sur le poison de l'Amerod Et à la faveur de ses statistiques offensives et de ses 3 points en deuxième mi-temps Donc je crois que c'est une victoire d'équipe avant tout Mais Gérald Madkins a vraiment passé le cran au-dessus ce soir En plus en prenant 7 rebonds En distillant 3 passes décisives et en provoquant 5 fautes Donc le joueur malchanceux a eu beaucoup de chance ce soir Et risque de faire pari de vie cette année en championnat La victoire donc de Cholet 84 à 65 ici à la Meyrée Première l'effet de la saison pour Villeurbanne Pour rien ne vous cacher on va partir un petit peu plus vite que prévu Puisqu'on a les championnats du monde de cyclisme à vous montrer sur Eurosport juste derrière On va donc se quitter ici à la Meyrée Un coup d'oeil sur les prochains rendez-vous basket sur Eurosport Ce sera jeudi à 18h en direct CSKA Moscou face à Limoges Retour de l'Euroleague Le prochain match de championnat de France ce sera samedi prochain en direct toujours à 20h Ce sera Le Mans face à Dijon Merci à René Perchampagne Merci aux moyens techniques visuels Bonne fin de soirée sur Eurosport Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501